Dans un véritable écrin de verdure, au bout d'un petit chemin sur la départementale 62, entre Châtre et Batfoldance, c'est une adresse idéale pour se reposer, jouir du calme de la Dordogne et la visiter. Le domaine des rouvrades propose deux chambres d'hôte et un gîte avec piscine et terrasse aménagée dans un style suédois, plein de charme et de commodité. Ivanka Delahaut, maîtresse des lieux, a plusieurs cordes à son arc. Artiste peintre, Marie Cherbiot, elle est férue de botanique et propose sur demande un cours de cuisine et éventuellement sa table d'hôte. Ivanka nous raconte son coup de foudre dès le départ pour ce lieu. Je me sentais chez moi. La couleur du ciel, l'environnement, tout me disait que c'était vraiment l'endroit idéal. Et puis il y avait une source, un étang, des ruines qui donnaient la possibilité de faire quelque chose. Mais bon, la nature c'était sauvage, on ne voyait pas l'étang d'ici, on ne voyait rien. Mais bon, c'est du travail qui a été fait depuis 2008 et puis voilà, quoi. Maintenant ça a beaucoup changé, même les gens d'ici ne reviennent pas. Et puis j'essaie d'embellir tout le temps. Je crois que j'ai à peu près 300 sortes de fleurs différentes. J'ai planté les bergers, à l'ouest, à l'est, les potagers, j'essaie d'étenir la propriété en vie. C'était une ferme avant, dans l'ancien temps. Ils faisaient beaucoup de vignes, ils faisaient aussi du tabac. Et puis ils avaient, bon, à l'époque ils avaient 10 vaches et puis voilà, quoi. Et maintenant, bon, il y a deux chevaux, je ne sais pas où ils sont. Ils sont en bas, quelque part. Ils ne sortent que la nuit pour manger, parce que quand il fait chaud comme ça, ils se réfugient à l'ombre. Ils vont dans le ruisseau là-bas. Parce qu'à l'endroit où c'est bien frais, il y a des sables, ils se couchent dedans, ils sont tranquilles. Voilà. Et puis là, il n'y a pas de passage, c'est vraiment le bout du monde. C'est le bout du monde, c'est pour ça qu'on a de la chance de voir les nièvres le matin, les chevreuils aussi, le soir ou le matin, en train de brouter dans les prés. Des fois, on voit même des mouflons qui passent par là. C'est vraiment un endroit qui est privilégié pour ça. Et puis toutes sortes d'oiseaux, évidemment. C'est le but pour que les gens puissent se dépaiser et communier avec la nature, parce que je trouve que l'endroit est vraiment pompous à ça. Merci. Merci. Merci.